Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour une vidéo qui va faire du bruit, clairement, parce qu'elle fait déjà du bruit. C'est forcément la confrontation entre les deux hommes que vous voyez au-dessus de moi. Roman Reigns vs The Rock, ça sera à WrestleMania, alors ça n'a pas été encore annoncé, mais après les retours qu'on a, ça devrait être annoncé la semaine prochaine. C'est comme ça, alors certains sont contents, d'autres veulent vilipender la WWE. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la vidéo qui a donc fait le résumé de la rivalité concrètement, enfin, qui a montré justement la décision de Cody Rhodes. Et par la suite, le fait est que Dwayne The Rock Johnson s'est retrouvé face à Roman Reigns, a eu un phénomène dislike assez exceptionnel, parce que là, alors je n'ai pas encore le nombre de likes aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à 91 000 likes pour à peu près 420 000, 430 000 dislikes, qui veut dire tout simplement que le WWE Universe ne veut pas de ce match, et c'est assez criant pour ainsi dire. Alors, moi, concrètement, le truc c'est que moi, depuis que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble Match, et qu'il avait désigné Roman Reigns comme son adversaire, j'ai été très réticent, et j'ai souvent émis des critiques, et d'énormes réserves à l'idée de voir Cody Rhodes affronter Roman Reigns. Ce n'est pas parce que le Rock est revenu que je vais changer d'avis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'expliquer pourquoi je ne voulais pas de Cody Rhodes contre Roman Reigns, et après, je vais essayer de vous dire, voilà, pourquoi je vais essayer de jouer l'avocat du diable, en essayant de me dire pourquoi Dwayne The Rock Johnson contre Roman Reigns, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Voilà, je vais essayer de jouer l'avocat du diable, je vais essayer de booker ce match, et de vous donner envie de regarder ce match. Voilà, après, je vous donnerai mon avis clair sur ce que je pense de cette rivalité, mais en tout cas, je vais essayer au début de vouloir essayer de sauver les meubles, et de faire en sorte, parce que là, je vois dans les réseaux sociaux, voire même que ce soit les réseaux sociaux, mais également, voilà, sur le cas YouTube, on est le parfait exemple, il y a une vague de colère dans le WWE Universe par rapport à ce qui s'est passé, une colère qui est légitime, illégitime, ça après, c'est vous qui décidez, mais là, il y a vraiment une colère, et justement, nous, moi, je suis là pour discuter de tout ça, et on va essayer d'en discuter, en tout cas avec de la sérénité, et beaucoup de calme, pour ainsi dire, voilà. Alors déjà, on va commencer avec la première chose, on va revenir sur, oui, j'ai un trou là, voilà, parce que, vous voyez, quand je pose ma main, c'est comme ça, c'est les fonds, c'est les choses qui arrivent, et tout simplement. Alors, nous étions donc à WWE SmackDown, et il s'est avéré, on va revenir d'ailleurs sur WWE Raw, à WWE Raw, il y a eu notamment Cody Roots qui allait donc parler de Roman Reigns, Sadwarlin s'est venu, et lui a proposé un combat, concrètement contre lui, et par la suite, eh bien, il y a eu notamment une décision qui a été prise, qui a donc fait que Cody Roots a dit qu'elle allait y réfléchir. Il se retrouvait du côté de SmackDown, où il a eu une discussion notamment avec Roman Reigns, il a dit, voilà, qu'il ne terminerait pas son histoire là, maintenant, et que finalement, il y a un autre homme qui serait prêt à le faire, enfin, il y a un homme qui va le remplacer, et cet homme, donc, qui a été l'homme à ma gauche, c'est-à-dire Dwayne The Rock Johnson, alors, il n'y a pas eu de mots, des choses comme ça, simplement des jets de regard, pour ainsi dire. Alors, le public était content, notamment, le public de Birmingham était globalement content, mais comme je l'ai dit, il y a eu notamment pas mal de colère, notamment dans le WWE Universe, notamment dans les réseaux sociaux, où ça a été très compliqué. D'ailleurs, Dwayne The Rock Johnson a répondu à ça, on va retrouver notamment l'article en question, je vais vous le retrouver, parce que forcément, Dwayne était là, donc, le Rock s'est exprimé par rapport à ça, donc, vous avez la discussion, donc, c'était sur son compte X Twitter, qui dit simplement, il y a un mot, donc, c'est ici, hein, donc, je ne sais pas si vous le voyez, oui, voilà, vous le voyez bien, donc, il y a un mot pour désigner cette réaction explosible et insensée, indéniable, peu importe l'époque, la décennie ou la vie, l'énergie et le lien entre le champion du peuple et le peuple ne peuvent jamais être brisées, et constitue une expérience réellement électrisante qui amène des frissons à chaque fois. Merci à Birmingham, Alabama, nous avons écrit une histoire magique dans la ville magique, merci à la WWE, pourquoi il écrit deux fois ? Merci à Cody pour l'amour et l'accueil, rêve and soul man, Roman, il n'y a qu'un seul chef de table, trial by chief, je te verrai à Vega, ou ce, voilà. Alors, moi, mon point de vue, c'est que déjà, donc, on va dire la vérité, il a joué à la politique, voilà, il a joué à la politique, maintenant, avant de commencer, voilà, on va, maintenant, pourquoi je ne voulais pas Cody Rhodes contre Roman Reigns. Alors, je l'ai expliqué, en fait, c'est assez simple, l'année dernière, il y a eu un Roman Reigns contre Cody Rhodes qui avait lieu, puisque Cody Rhodes avait remporté le Royal Rumble Match, et moi, j'étais plutôt intéressé par cette rivalité, je me suis même dit que ça allait être une rivalité de dingue, parce que je me suis dit, voilà, on va dire une famille contre une famille, d'un côté, il y avait la famille Samoan, l'autre côté, il y avait la famille de Rhodes, l'autre, après, il y avait également Kevin Owens et Sami Zayn qui semblaient se diriger vers la rivalité, concrètement, avec les Hussos, donc, je me suis dit, on allait certainement faire quelque chose d'assez fort, et je me suis même dit, ça a étonné, et il s'est avéré qu'il ne s'est rien passé. Le contrat de Roman Reigns a fait que, ben, Cody a dû gérer la rivalité toute seule, il a dû gérer littéralement les segments, on a dû ramener, et le plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'il y a eu quasiment que des shows interposés. Roman Reigns était à SmackDown, alors des fois, ils se retrouvaient ensemble, mais la plupart du temps, ça a été en général, des shows, ils n'ont jamais pu être ensemble très souvent, et il faut rappeler qu'une rivalité, ce n'est pas juste des segments ou des trucs comme ça, c'est aussi de la castagne, c'est-à-dire, quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé entre Elena et Randy Orton et Jay Stile et Roman Reigns, ben, les quatre se rendent dedans, ça crée de la hype, ça crée de l'envie, vous prenez Seth Rollins contre Drew McIntyre, par exemple, quand il y a eu le début, quand c'était WWE World Day One, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de la rivalité, il y avait de la castagne, il y avait du drama, il y avait des choses comme ça, et ce qui fait que tu as envie de le regarder, c'est tout simplement que les mecs sont dans le même roster, quand tu as deux rosters différents, ben, tu prends malheureusement le risque d'avoir, la WWE prend le risque à ce moment-là, d'avoir deux des segments opposés, et moi, j'ai vu qu'à WrestleMania 39, ça avait été pour moi un échec, alors certes, les segments n'étaient pas mauvais, oui, il y avait quand même de la qualité, et si quelqu'un vient me voir, il me dit, est-ce que tu as aimé la dualité entre les segments, etc., il y avait de la qualité, mais excusez-moi, si vous me demandez aujourd'hui de me rappeler un moment de la rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns, c'est-à-dire les deux, bien sûr, les deux, il y en a, j'arrive pas à me s'en souvenir, je peux me souvenir notamment d'un petit speech de Cody envers Paul Eman, mais c'est la seule chose dont je vais me souvenir, et ça, c'est quand même globalement dramatique quand on sait que, ben, c'est quand même le top face, enfin le top face, le visage de la compagnie, pas le top face, c'est toujours Yael, mais le visage de la compagnie, c'est celui qui porte WWE Smiley et concrètement, ben, quand il y a eu la rivalité et qu'à la fin, il y a eu WrestleMania, le match était grandiose, le match était bon, on va pas se leurrer, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de plaisir, plus de choses à raconter dans un duel Reigns-Jey Uso où Roman était plus présent, beaucoup plus, parce qu'il y avait ce côté inter-brown entre Jey Uso et Roman Reigns, clairement, et c'est, moi, pour moi, j'ai pas envie de faire revivre ça, j'ai pas envie que ça redémarre et donc, forcément, je me suis dit, et ben, cela devait avoir lieu, il ne fallait pas que Cody affronte Roman Reigns. Après, certains m'auraient dit, oui, messieurs, peut-être qu'ils auraient appris de leurs erreurs, peut-être que Roman n'est même pas à l'Elimination Chavez, Roman n'est même pas là-bas, Roman, il va être en train de siroter des mojitos quelques fois, il va être tranquille dans son coin, d'ailleurs, il l'a dit, j'ai défendu 10 fois moins que ça et finalement, t'as pas de... Il est... Il va faire comme d'habitude et le truc, c'est que Cody va devoir refaire le même problème, alors oui, là, il va y avoir un solo Sikoa, oui, comme l'année dernière, oui, il va y avoir un Jimmy Uso, comme l'année dernière, la seule différence, c'est que peut-être qu'il aurait été différent et en plus, je termine avec ça, on a Jey Uso qui va certainement devoir défier Jimmy Uso, vous allez me dire, ouais, mais Cody aurait pu se greffer dessus, ils l'ont même pas fait l'année dernière, pourquoi ils le grefferaient cette année ? Donc, là où je veux en venir, c'est que moi, je pars du principe que pour moi, il ne fallait pas que Cody défie. s'il y avait eu un draft avant où Cody était parti du côté de SmackDown, là, j'aurais dit, allez, vas-y, lâche les chevaux, Cody contre Roman Reigns, c'est parti. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Cody est à Raw, Roman Reigns est à SmackDown, ils ne peuvent pas coexister. Je suis désolé, c'est jamais arrivé avant. Alors, vous allez me dire, jamais un titre n'a fait ça. Alors, il y a eu des exceptions, notamment, vous allez dire Brock Lesnar, Roman Reigns, mais c'était pour de l'unification, ce n'est pas la même chose. Maintenant, il y a aussi une deuxième raison qui m'a fait pousser aussi à me dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi, c'est aussi l'effectif. Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec Brock Lesnar qui malheureusement, alors lui, c'est clairement, lui, il a pris pour Witts Beckman. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais CM Punk est actuellement blessé. Ça veut dire qu'on est passé d'un roster, vous vous rappelez l'année dernière, j'avais dit, si Cellular League s'était blessé, ça aurait pu avoir littéralement quelque chose qui aurait pu être emmerdant, etc. Mais j'avais dit, finalement, il y avait quand même Cody Rhodes qui était là, il y avait quand même Brock Lesnar qui pouvait revenir et il y avait également troisième larron, il y avait quand même CM Punk. Donc, tu te dis, il y avait quand même trois mecs capables de porter le show avec Drew McIntyre, avec Jey Uso, avec Sami Zayn, mais eux, ils sont encore plus petits. Ce n'est pas méchant. Là, ça veut dire que ton main event de WrestleMania, alors ça pourrait littéralement avoir une identité, mais ce qui se serait passé, c'est que si Cellular League n'avait plus dû rendre sa ceinture, que CM Punk, là, à ce moment-là, aurait été blessé, ça veut dire que Cody Rhodes se serait retrouvé tout seul à devoir gérer un show tout seul et si tu l'envoies du côté de Roman Reigns, tu fais quoi du titre ? T'as qui pour affronter ce titre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, j'ai une question. Vous allez certainement me choisir des noms, mais si vous prenez Cellular League, aujourd'hui, vous mettez Cody Rhodes contre Roman Reigns, qui vous fait affronter Cellular League ? Je veux dire, Nakamura, il l'a déjà fait. Bah alors, ça a déjà été fait. McIntyre, ça aurait pu faire un happy end, si tu veux, mais concrètement, ça n'aurait pas été aussi fort. Il n'y a pas de tête d'affiche pour affronter Cellular League. Je suis désolé, quand vous regardez le roster de Raw, il n'y a pas un mec qui te dit, putain, ce mec-là, comment il peut nous faire exploser ? Certainement, que ça aurait été extraordinaire de l'avoir. Donc, je me suis dit, aussi, le seul capable de voler et de voler le show, c'est forcément Cody Rhodes, puisque Cody est déjà à Raw. Et au final, c'est pour ça que ça a été choisi. Encore une fois, prenez le temps, réfléchissez, posez-vous deux secondes et ne mettez pas un lutteur de SmackDown, vous savez que je suis contre. Prenez un lutteur de Raw et dites-moi qui mériterait d'avoir un match contre Cellular League qui, dans l'année, pour ainsi dire, nous a fait plaisir. certains vont dire Sami Zayn. Mais Sami Zayn, la fin de l'année, il n'est pas là. Vous allez me dire, Jey Uso. Oui, alors Jey Uso, déjà avec Jimmy Uso, voilà, clairement. Et puis, deuxième chose, Jey Uso, depuis qu'il est arrivé à Raw, il ne fait absolument rien. Donc, non, tu le mets de côté. Tu vas me sortir d'autres lutteurs, si tu veux. Mais la réalité, c'est que McIntyre, ça aurait été pareil. Vous allez me dire, mais Finn Balor, le Judge Monday, oui, mais ça a déjà été fait. Nakamura, ça a déjà été fait. Il n'y a plus grand monde. Donc, il va falloir, à un moment donné, trouver quelqu'un pour faire quelque chose. Celui qui aurait pu représenter ça, et j'avais d'ailleurs mandaté pour qu'il soit présent, ça aurait été CM Punk. Parce qu'on sait, le passif entre Punk et Rawlings, ça aurait été une autoroute. Le fait est qu'il s'est blessé. Donc, à partir du moment où il s'est blessé, on ne peut pas le mettre dans le roster. On peut donc, cette rivalité, elle est out. À partir de là, t'as quoi ? T'as rien. Lesnar est absent. On a notamment, on a rien. Alors, soit tu fais venir un petit genot. Alors, il y avait notamment cette hypothétique, hypothèse, de Gunter. Le problème, c'est que Gunter, alors avec tout le respect que j'ai pour lui, attention, j'adore Gunter. Ce qu'il propose sur le ring est incroyable. J'adore le mec. Sauf qu'il est champion intercontinental. Ça veut dire que tu dois lui retirer le titre intercontinental et tu dois lui donner le droit. J'ai envie de te dire non, en fait. Ça n'aurait pas marché non plus. Donc, il y avait quand même. Et Gunter, avec tout le respect que j'ai pour lui, quelle grosse rivalité il a fait en 2023. C'était moi une grosse rivalité de Gunter en 2023. Un truc qui a été incroyable. Où tu t'es levé le matin, t'as fait ah ouais, quand même. Il a fait certainement un gros truc au Royal Rumble. Mais sinon, le reste, il a eu son titre intercontinental. Mais si vous enlevez le titre intercontinental, à part ça, il a eu quelques rivalités. notamment là, dernièrement, il a fait Coffee Kingston. Il a eu Chad Gable. Il a eu quelques... Il a eu des bons lutteurs. Il a eu Chad Gable. Il y a eu, je crois, Ricochet. Mais sinon, ça reste trop léger. Gunter, si tu veux vraiment, il lui faut quelqu'un derrière. Il lui faut... Si tu veux le mettre dans l'un des gros main event de WrestleMania, tu dois le mettre. Déjà, il fallait le mettre pour le titre. Déjà, commencer à le faire tourner pour le titre. Ce qui n'a pas été le cas. T'as Imperium qui, pour ainsi dire, ne doit pas affronter les New Day. Il doit affronter une grosse équipe dans cette histoire. donc, résultat des courses, tu ne peux pas faire mieux que Cody Rhodes. Je suis désolé. Cody était forcément le choix. Alors, après, on pourra toujours parler de la manière, on en parlera après. Mais, en tout cas, c'est comme ça. Après, pour revenir à Dwayne, Veload Johnson, Dwayne, pourquoi ? Alors, maintenant, on va parler de Dwayne, maintenant. Est-ce que je suis content à ce que Dwayne soit choisi ? Ben non, je ne suis pas content, bien évidemment, je ne suis pas content parce qu'au final, ça ne me plaît pas non plus. Mais déjà, pour moi, c'est la réalité qui veut ça. Et en plus, pardonnez-moi, je vais parler un peu de Dwayne. Voilà, je vais... Dwayne, malheureusement, c'est la grosse tête d'affiche. C'est-à-dire que quand tu n'as plus CM Punk, quand tu n'as plus Brock Lesnar, et c'est notamment ce qui s'est passé, là, on va le regarder, notamment là, c'était ici, voilà, c'est ici. Donc voilà, attendez, ce que vous voyez là. Oui, vous voyez. Là, regardez, je vais le surligner pour que vous comprenez. À un moment donné, la réalité, elle est là. Alors, et après, il y a deux news qui se confrontent, mais si tu regardes bien, l'idée d'avoir Verroc pour sauver le Wrestlemania en raison de l'absence de Brock Lesnar et de CM Punk. Et je vais revenir à ce que je disais, souvenez-vous, quand je disais souvent, le catch, les nouvelles têtes d'affiche ont du mal à exister. Aujourd'hui, même si les gens en ont marre de ne pas apprécier ce qui s'est passé, ils vont regarder cette rivalité. Ils vont regarder quand le rock est là, parce que le rock, quand il sera là, les audiences de SmackDown vont décoller. Il va pouvoir aller du côté de Raw, les audiences vont décoller. Donc, il y a un côté aussi décollage des audiences, le merchandising, etc. Alors, je suis d'accord avec vous, la méthode, on va en parler après, mais concrètement, ils ont voulu, entre guillemets, mettre une grosse affiche et considèrent que l'affiche numéro 1 de ce match, c'est concrètement, c'est Roman Reigns contre Dwayne Volwork-Johnson. Et je tiens juste à terminer avec la défense, entre guillemets. Durant des années, il y a eu un Volwork contre Roman Reigns qui était sans arrêt booké durant des années. Là, c'est booké, mais durant des années, quand Dwayne était annoncé, j'entends que vous voyez souvent des gens dire « Ah ouais, ça va être un gros défi. » Mais c'est la même chose, en fait. La seule différence, c'est que là, il est membre du conseil d'administration de TKO. Donc forcément, il doit œuvrer au bien de la compagnie et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, la question, c'est, et vous vous demandez certainement, j'ai essayé, j'ai défendu, j'ai défendu concrètement cette rencontre. La question que vous vous demandez, c'est « Si, OK, bon là, tu nous as défendus, tu nous as expliqué pourquoi tu ne voulais pas Cody Rhodes, mais est-ce que toi, tu es content ? » J'ai un peu répondu « Que Cody soit mis de côté et concrètement que le Rock a été choisi. » Alors, pour ce qu'il s'agit de Cody, déjà, on va commencer par là. Si, dans les faits, dans la forme, je suis plutôt content, parce que ça me permet d'avoir deux lutteurs qui s'affrontent dans le même roster, je suis quand même déçu, il faut le dire, je suis quand même déçu de la manière. J'ai l'impression qu'on a un petit peu forcé la main à Cody Rhodes en lui disant à Cody, écoute, désolé, la manière n'est pas bonne. C'est-à-dire, à un moment donné, j'aurais préféré qu'il ne remporte pas le Royal Rumble. J'aurais préféré qu'à la limite, le roc des boules dans le Royal Rumble match, le remporte, ça aurait fait discuter tout le monde, mais à la limite, il aurait eu peut-être, à la limite, ça n'aurait pas été un ascenseur, ce que dirait, je ne veux plus pas, j'aurais envoyé une tâche là-haut, un ascenseur émotionnel pour Cody Rhodes. Cody Rhodes, il se serait dirigé vers la réalité, surtout que, d'après ce que j'ai compris, l'annonce a été dite à Cody Rhodes dans le sens où on lui a clairement dit après le Royal Rumble match, parce que tu ne peux pas à la fois désigner Roman Reigns et puis par la suite dire finalement, je change d'avis. C'est que certainement, on lui a dit il y a eu un changement, désolé, tu ne pourras pas affronter Roman Reigns parce que je pense qu'il se voyait affronter Roman Reigns. Et là, c'est clairement une erreur de la part de TKO parce que, à la limite, tu lui annonces trois mois avant, deux mois avant, tu lui dis voilà, on va te faire remporter le Royal Rumble match, par contre, n'attends pas d'affronter Roman Reigns. Voilà, pour les raisons X ou Y. Après, la blessure de CM Punk n'était pas prévue, ça je pense que c'est la réalité qui veut ça, mais la réalité est ainsi. Maintenant, maintenant pour parler de rock, moi je trouve que c'est une connerie encore une fois. C'est une connerie, alors vous allez me dire ah, quand même, oui c'est une connerie, pourquoi ? Parce qu'on parle, alors certes, certains fans de rock ou même des gens qui aiment beaucoup Roller Rock ou tout simplement qui attendaient cette rivalité entre le rock et Roman Reigns, j'ai envie de leur dire bah oui, ça va faire cool, ça va être un duel de Saman, c'est finalement deux générations de Saman qui s'affrontent, ça peut être une super idée, sauf que, pardonnez-moi, il y a quand même un problème, c'est qu'on est en face de soi des deux part-timers actuels de la WWE. D'un côté, nous avons Roman Reigns qui est là quasiment trois fois par an, trois fois par mois, pour rester poli même deux fois par mois, même un peu moins des fois, et l'autre côté, on a le rock qui lui va être là peut-être une fois. D'ailleurs, il y a une phrase qui a été donnée, on se retrouve à Vegas. ça veut dire quoi on se retrouve à Vegas ? Ça veut dire que de là à WrestleMania, vous n'allez pas aller voir du tout parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu vas faire un storytelling d'une rivalité de deux jeux de regard avec une conférence de presse. Non, la vérité, c'est que moi, j'aurais préféré, vous dire la vérité, là par contre, là où je ne suis pas d'accord avec la WWE, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que Roman Reigns aurait très bien pu se retrouver face à Randy Orton. Voilà, Randy Orton, le public était à fond derrière Randy Orton. Depuis qu'il est revenu, les gens adorent Randy Orton et à la limite, prend Randy Orton. Pourquoi pas Randy Orton ? Qu'est-ce qui fait que Randy Orton n'est pas une tête d'affiche ? Et à la limite, si jamais ils avaient réussi l'exploit, ça aurait été la Legacy qui aurait été champion. ça aurait tellement convaincu tout le monde ça aurait pu dire « Ah voilà, c'est cool, etc. » C'est pour ça que je suis globalement déçu du choix parce qu'il y avait du choix. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut dire « Ah oui, peut-être qu'il n'y avait pas de choix et qu'il fallait mettre Cody Rhodes. » Mais de l'autre côté, du côté de SmackDown, il y avait un choix. C'était Randy Orton. À la limite, tu pouvais et tenter le pari LA Knight, voire littéralement tenter le pari AJ Style. C'est-à-dire, imaginer AJ, alors que notamment la TNA a fait venir Jordan Grace, tu vois AJ Style contre Roman Reigns à WrestleMania, alors tu vas me dire « C'est quand même un duel de catch de dingue, avec Léo aussi, avec tout ça, ça aurait pu être très fort. » Là, c'est vrai que moi, j'aurais été très content de ce qui pourrait se passer. Donc oui, il y avait des possibilités. Il y avait des possibilités pour essayer de changer quelque chose de plus distrayant. De plus, là où je vais quand même être faire un petit peu mon procureur de la République, je vais quand même parler aussi du sacrifice qui n'est pas un sacrifice. Parce qu'au final, le rock, il arrive, il fait exactement comme Goldberg avait fait contre Bray Wyatt, c'est-à-dire qu'il s'est pointé, il a mis deux spires à Wyatt, il a fait 1, 2, 3 rideaux. Et puis le rock n'est pas la première fois qu'il le fait. Souvenez-vous de CM Punk qui avait affronté le rock. Le rock était venu en mois de janvier au Royal Rumble, il avait fait son match qui avait d'ailleurs été catastrophique et au final, la situation a été faite. Que le rock soit là, à la limite, le rock aurait été là. Il aurait défié, je ne sais pas, Solo Sikoha, par exemple, pour le faire un petit peu grandir, j'aurais dit pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça aurait dû lui permettre de faire évoluer. En plus, c'est bien quand même Solo Sikoha contre le rock. Ça aurait pu être cool. J'aurais pu voir notamment par exemple un Dwayne Valorque Johnson aux côtés de sa fille Ava Rain. Ça aurait été intéressant. Mais là, faire un duel de 5 mois dans une période où tu tout simplement t'as quand même ton mot à dire. Et puis, pour terminer, excusez-moi, ça vous fait pas rapport. Le rock qui prend une décision et qui dit « Je viens, je mets ma chemise et je fais en sorte de faire quelque chose. » Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Je vais attendre 30 secondes pour que vous deviniez. Bon, si vous l'avez deviné, c'est bien. Si vous l'avez pas deviné, forcément, c'est Vitzpecman. on a longtemps critiqué la WWE parce que Vitzpecman mettait son nez partout. Ben là, concrètement, c'est le cas. Et pour terminer, on a longtemps dit que TKO ne mettrait jamais son nez envers la WWE. C'est un mensonge puisque, a priori, le conseil d'administration a clairement pris une décision. C'est tout simplement de mettre les envies de TKO au-dessus de la WWE. et le plus drôle dans cette histoire, et c'est là que je trouve que c'est culotté de la part de Dwayne de l'Oak Johnson, c'est qu'en réalité, le Rock, ben, c'est même pas Triple H qui va booker le match. Ça va être un scripteur qu'il a pris et qu'il va faire pour lui. Ça veut dire que, dans l'histoire, c'est que Cody perd son match dans cette histoire. Là, il n'y a pas de soucis. Encore une fois, j'ai expliqué les raisons. Mais, entre guillemets, Cody, il perd son match, mais Triple H ne pourra même pas faire ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'on considère que Triple H ne peut même pas, comment dire, ne peut même pas être le décideur de ça. J'ai envie de dire que si c'est comme ça que les choses doivent être faites, j'ai envie de dire que je n'aurais peut-être pas voulu ce match-là. Est-ce que Cody Rhodes aurait dû prendre le match ? Non, parce que je l'ai déjà expliqué pourquoi. Mais j'ai envie de vous dire, quand tu fais ça, il va falloir que tu expliques sincèrement. Alors certes, il n'est pas non plus là, mais il va falloir que tu expliques à des Hellenite, à des Randy Orton, il va falloir que tu expliques ça à certains lutteurs qui se sont tués à la tâche, même des Cody Rhodes, que tu avais un rêve et que malheureusement, ton rêve, il n'aura jamais lieu parce que finalement, on voit que le business passe avant tout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire concrètement sur cette situation. J'ai essayé de défendre la situation telle que c'était, mais vous l'avez forcément compris, à la fin, je reste, je suis déçu double, je suis à la fois heureux que Cody ait pris cette Warlins, mais à la fois, je me dis, si Asmikdown, c'est de la merde, écoutez, il ne faudra pas venir pleurer. Voilà. Ciao tout le monde ! Merci.